salut c'est jean christophe alors hier j'étais au salon maison objet c'est un salon immense qui a lieu tous les ans réservé aux professionnels il ya plein de choses plein d'idées déco que tu vas certainement pouvoir à réutiliser pour chez toi pour tes investissements immobiliers et comme j'adore recycler des objets détourner des objets j'ai aussi détourné le badge je les réutiliser alors bienvenue à hollywood j'ai repéré cette tendance déco tu dois oser pour cartonner on y va et si tu oser la démesure ce qui est rigolo dans le salon c'est cette démesure parce que finalement chaque stand a besoin de se marquer de sortir du lot et ça c'est un concept qu'on peut utiliser dans nos logements t'as qu'à voir la taille de ces lampes tu vois à chaque fois elles sont surdimensionnées mais ça crée l'élément fort de la pièce donc ici je suis sur deux écrans incroyables on peut l'écumuler on peut en mettre plusieurs ces écrans sur lesquels on peut marcher on imagine un client qui l'a commandé il en a commandé combien 30 pour faire un tapis rouge on peut l'imaginer en table il ya des entreprises qui commandent ça pour montrer leur entreprise vue du ciel ça fait drôle en immersion dans l'image on peut sauter moi j'ose pas sauter dessus ça marche si tu travaillais la texture les jeux de textures ça donne des possibilités incroyables tu vois par exemple qu'est-ce qui fait le confort de celui là c'est qu'on a multiplié les différents tissus qu'est-ce qui fait l'intérêt de cette cloison là c'est qu'on a utilisé du bois brûlé tu vois les craquelures et regarde ça c'est du liège derrière moi tu as un mur qui est fait de tasseaux de bois c'est juste des tasseaux on trouve ça dans les maisons de construction en bois avec un fond qui est peint en noir et je trouve que c'est une belle façon d'habiller un mur ils ont laissé des trous dans les pour les miroirs alors regarde ça c'est ce que c'est c'est du béton c'est des grands panneaux c'est une entreprise près de chez moi à côté d'Angers tu vois tu as des imitations bois qui sont très réalistes donc c'est des plaques qui sont toutes fines si tu commandes un grand format comme c'est lourd au dos on a du polystyrène expansé ça s'appelle du v10 et c'est des panneaux qui valent entre 80 et 150 euros le mètre carré et si tu racontais une histoire ici on a multiplié les petits cadres et chaque petit cadre en fait c'est un petit morceau d'histoire mis bout à bout ça crée une ambiance ça raconte un vécu ici l'histoire qu'on raconte c'est celle de la fragilité tu vois on a ce lustre qui est très fragile qui est protégé par cette caisse d'emballage qui est mis en valeur par cette peinture rouge et c'est un contrat c'est une confrontation et l'emballage va de faire partie entière de l'illustre c'est une belle association je trouve ça c'est quelque chose que tu peux reproduire aussi chez toi tu vois ces vitrines souvent on a dans nos maisons des niches des renfoncements parfois ce sont même dans les communs il ya des renfoncements c'est pas quoi en faire et bien en éclairant en mettant des objets d'origine un petit peu improbable comme ça on peut créer une ambiance montrer à voir des choses pour vraiment donner l'identité d'un lieu là les étagères en biais ça accentue le côté désordonné et chargé du cabinet curiosité tu vois où tu vas trouver le truc improbable derrière moi une bibliothèque magnifique avec tu vois ce bois ce bois qui est pas en noir qui est laissé en couleur naturelle à l'intérieur et chaque chaque case est éclairée donc ça met vraiment en valeur chaque objet regarde la petite étagère derrière moi c'est des cubes qui sont usés au milieu qui sont découpés au milieu et ça crée une vague c'est chouette à l'histoire on la raconte avec différents objets qui nous font voyager mis en valeur dans chaque niche ici on a des tableaux un peu décalé avec ces animaux qui posent dans leurs beaux costumes comme poser nos ancêtres l'humour c'est quelque chose qui vraiment va marquer un espace c'est vrai que l'humour ça quelque chose de sympathique et rendre un lieu sympathique c'est le rendre accueillant regarde ce trophée de chasse ou ces moutons s'ils sont pas sympathiques quand même et qu'est ce que tu penses du lapin à poil qui tient son sa robe raconter une histoire c'est aussi induire un sentiment comme ici si tu mets ça à l'intérieur il y a l'idée des vacances et à l'idée de la détente et à l'idée de l'extérieur du jardin du grand air 150 kg évidemment ton histoire tu peux aussi la raconter au sens littéral comme ici là je suis dans le la partie la plus classique donc c'est chignon obligatoire chignon chignon alors ça c'est magnifique c'est un filet très très fin je sais pas en quoi c'est fait et les lustres qui sont là là c'est des six textes et derrière moi c'est des morceaux de partitions toi aussi tu peux très bien imaginer un luminaire comme ça qui mettrait en avant l'histoire de ton village avec par exemple à la place des partitions et bien des anciennes cartes postales s'il ya un écrivain qui a vécu dans la région ça peut être sa correspondance on peut imaginer aussi des morceaux de papier peint que tu as glané dans ton logement avant de le rénover toi tu peux vraiment donner à ton logement un luminaire qui lui appartiennent et si tu osais créer une ambiance lumineuse chaleureuse toi je prône souvent le fait que c'est pas la peine de mettre un plafonnier au milieu d'un salon mais là c'est un petit peu différent l'idée c'est que si tu as une arrivée qui existe ça va être de placer un luminaire qui est suffisamment peu puissant qui va devenir objet déco et qui va pas illuminer toute la pièce regarde je te montre comme celui ci par exemple celui qui est derrière moi toi c'est des ampoules qui sont très faibles il est très bas et il vient comme un objet déco il vient pas pour tout écraser pour éclairer toute la pièce dans l'ensemble voilà c'est pareil ce grand lustre là il n'est pas du tout éclairé ce qui est éclairé c'est le dessous des meubles avec un rétro éclairage et on va le valoriser ce lustre avec ce plafond un miroir le soleil est un petit peu qui rentre on peut le montrer ah génial voilà donc ici c'est un concept qui est intéressant pour en cas de cheminée le concept c'est ça c'est des ampoules qui scintillent un petit peu et surtout un couvercle qu'on met en cire donc on l'a comme ça tu l'as derrière tu l'as ici et souvent pour une vieille cheminée que malheureusement on va pas rallumer puisque c'est du locatif et c'est souvent compliqué je trouve que c'est un bon compromis ouais c'est chouette et si tu osais détourner des objets le comptoir il fait avec des livres recyclés et ça ça peut être intéressant pour à la fois désencombrer des étagères on a plein les brocantes et puis créer quelque chose d'un petit peu étonnant derrière moi il ya une chouette bibliothèque tu vois ça c'est quelque chose que tu peux reproduire aussi avec deux portes de récup avec une barre comme ça qu'on utilise notamment beaucoup dans les que les agriculteurs utilisent pour toutes les portes de garage donc ça coûte pas très cher si tu les achètes dans un magasin de bricolage et tu peux recycler n'importe quelle porte ça peut être aussi une bonne une bonne cachette pour ta télé alors ça c'est pas des vrais meubles détournés c'est des meubles qui sont recréés toutes pièces mais tu vois on réutilise un mécanisme un peu un peu industriel ici on va retrouver l'idée du cric qui permet à la table d'avoir deux hauteurs modulables regarde ce meuble derrière moi c'est deux époques qui se marient c'est une façade contemporaine qui est avec des boiseries qui est mise de façon oblique et autour des étagères en bois brut on pourrait imaginer l'inverse tu sais tu récupères une vieille porte tu la fixe mais de façon oblique tu la redécoupe en pour appliquer sur une façade et tu ajoutes des étagères à côté qui sont elles plus classiques comme par exemple des étagères toutes simples blanches Ikea regarde cette idée toute bête pour séparer deux espaces c'est simplement des tourillons de bois ou des tubes d'acier sur lesquels sont posés des bouteilles et ça permet de faire un claustrat original alors ça c'est des vrais devant de voitures rénovées il ya même le comptoir qui fait avec un bus bon là ça demande un petit peu de technique mais c'est vrai que niveau authenticité histoire à compter on fait pas mieux et si t'osez tromper l'oeil alors tromper le regard la première chose à laquelle on pense et ça c'est le trompe l'oeil en image qui fonctionne bien qui est très efficace pour un bon rapport qualité prix il ya d'autres choses regarde cette lampe par exemple qui est comme les duplos dans l'impression qu'elle va tomber alors là faut cheminer un rôle important dans le trompe l'oeil tu vois ici un feu qui est juste hallucinant quand j'ai vu ça je me suis dit c'est une cheminée au glycol tu sais à l'éthanol je te le donne en mille devine ce que c'est en fait me brûle pas parce que c'est de la vapeur d'eau et c'est juste des lampes à l'aide qui éclaire cette vapeur c'est énorme donc c'est simplement une cartouche que tu vas remplir qui dure je crois six heures avec de l'eau ça dégage à peu près autant de d'humidité qu'un être humain finalement alors après le trompe l'oeil en image le roi de l'illusion c'est bien sûr le miroir ici tu vois ce miroir en demi-cercle il a été mis collé au mur on n'aurait pas idée de mettre là on a vraiment l'impression que c'est une découpe dans le mur même sur la vidéo on n'arrive pas à se rendre compte bien entendu miroir pour agrandir une pièce tu vois ce couloir étroit qu'on va élargir grâce à ces fenêtres virtuelles fenêtres virtuelles qu'on va retrouver ici au comptoir et au dos du canapé dans le salon peut être un peu plus contemporaine mais qui vont tout de suite vraiment ouvrir l'espace les sites oser une harmonie coloré impactante alors j'ai pas vu beaucoup d'ambiance toute blanche c'est vraiment une explosion de couleurs on a beaucoup de couleurs naturelles des verres d'eau des bleus bleu gris des des couleurs beige terre argile tu vois des choses comme ça des orangés et c'est je pense le reflet de la tendance à venir donc j'ai repéré si six ambiances qui me que je trouvais assez intéressante et j'en ai extrait les couleurs principales donc ça les voici si tu vas dans la zone en bas de commentaires tu vas pouvoir télécharger le pdf avec les références exactes et même la peinture prête à commander si tu veux pour gagner un petit peu de temps tu auras aussi quelques références des objets que j'ai présenté je n'ai pas toutes mais tu peux en avoir quelques unes maison plus on ne vient pas pour manger parce que le sandwich prend comme ça à 10 euros et au fait regarde qui fait croiser c'est sophie feragiani tu es celle qui fait la déco avec stéphane plaza alors je passais devant elle une ou deux fois un peu insistant mais elle m'a pas reconnu à quoi c'est possible qu'elle ait vu une de mes vidéos mesdames et messieurs merci d'avoir été présents merci d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout j'espère que ça va donner des idées pour créer dans tes logements quelque chose de différent d'hors normes tu as vu il y a plein de choses pour booster ta créativité ici si cette vidéo t'a plu comme d'hab partage tu like tu peux aussi regarder dans la description pour participer à la formation déco au rendement je peux aussi venir chez toi pour t'aider à révéler la vraie valeur de ton logement allez ciao je crevais moi